hey coucou à tous ses amis c'est jérôme en voyance bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de voyance alors j'avais promis et j'avais dit plusieurs fois que je ferais un tirage sur le 5 décembre sauf voilà en ce moment il ya un bug sur youtube et il faut absolument pas que ce bug ait lieu sur cette vidéo donc du coup j'ai décidé de repousser ça et aussi pour la raison tout simplement que j'ai confondu la semaine donc je pensais que c'était plutôt que je pensais que c'était en fait fin de cette semaine et en fait c'est la semaine prochaine du coup je vais repousser un peu cette date et en attendant pour remplacer j'essaie de faire une voyance sur emmanuel macron alors le titre va sembler un peu voilà un peu un peu titre pour en fait un titre qui attire le monde tout simplement c'est sur la date où l'éventuellement d un départ d' emmanuel macron qu'on aurait donc la date officielle de manier macron bon je la connais la date officielle mais j'ai tout de même voir un tir faire un tirage dessus faire ça peut toujours servir avoir parce que du réservé un petit peu l'avenir c'est que c'est une vidéo que beaucoup donc notamment dans la voyance qui qui a un grand ressort sur youtube donc je décis moi à mon tour de faire une vidéo sur ce sujet déjà dit que macron je le voyais pas partir on va voir ce qu'il en est que je pense que c'est très compliqué bon donc on 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 ça confine bien ce que je disais donc le tirage est très positif pour lui au début c'est donc le soleil ainsi que le battler il va essayer de nouvelles choses il va essayer de convaincre les gens autrement il va en tout cas moi je le vois briller pour l'année qui vient politiquement c'est à dire qu'il ya du positif pour lui on a quelqu'un qui démissionne il va essayer de nouvelles choses qui apparemment marcheront des nouvelles modifications et tout voilà après il faut du temps il faut de la patience il va falloir être très prudent aussi ces deux prochaines années pour en france parce que voilà ça va pas toujours être au top après par rapport à sa politique et à son poste tout vient il ya juste le temps le temps qui est là qui ressort il va falloir être patient avant qu'ils ne partent de la politique il ya le temps qui s'écoule de lentement doucement alors au niveau du temps politique je pense qu'il va y être encore pour quatre cinq ans après avoir ce qu'ils nous réservent mais ça c'est ce qui mène ce que tu as dit quatre cinq ans après au niveau présidentiel où tout se passe bien ces deux prochaines années et troisième entre la deuxième et troisième année un changement mais par contre pour lui va il va toujours rester au niveau de la politique voilà donc il n'y a pas de vraiment de deux choses négatives quoi puisque tout paraît logique fin et dénouement heureux pour bon pour lui ensuite on a clairement eu des difficultés qui va rencontrer dans sa carrière des difficultés qui seront vaincus sans aucun souci par la suite tout danger écarté alors est ce qu'il changerait sa politique l'année prochaine et enfin il y aurait des choses des événements qui vont faire que voilà modification voilà de modification pour une personne qui fait preuve de bonne volonté qui est toujours droit qui aime son pays c'est ce qui ressort voilà une personne dynamique qui est capable de diriger un pays oh non il ya pour lui voilà je vois un changement mais il va finir son mandat donc il ya l'étoile qui nous dit encore une chance passagère pour lui au cours de son année 2020 qui devra absolument saisir en donc voilà donc je vais vous dire clairement la date officielle puisque je l'ai et que j'en ai marre que il y a plein de voyants sur youtube internet etc qui disent des salades et des choses comme quand ils vont démissionner la date officielle où emmanuel macron notamment donc devrait ne plus être à son poste de président s'il n'est pas sélectionné bien sûr c'est le 8 avril 2022 donc ça c'est la date de destitution ou de ou à dire démission de emmanuel macron ça sera le 8 avril 2022 et ça sera pas avant je ne pense pas en plus il reste que deux ans 2021 2022 donc il reste ouais 2020 2021 deux ans et quatre mois on va dire donc de la moitié est passée donc la moitié est passée donc le plus grosse partie est passé maintenant voilà beaucoup de gens râlent beaucoup de gens se plaint on n'y peut rien c'est comme ça c'est la vie on verra bien ce qu'elle nous réserve et voilà c'est en tout cas la date officielle c'est celle là il n'aura pas d'autre sauf grave comme j'avais dit grave problème de santé mais on n'aura pas d'autre je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée un très bon week-end vous fait plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos qui vont arriver sur ma chaîne voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas vous serez le très bienvenu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu votre avis et surtout à partager cette vidéo voilà je compte sur vous et vous pouvez me joindre notamment sur la page fan facebook jérôme envoyant soit je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt